Il est le nouveau représentant de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Son Excellence Alexei Saltikov a accepté l'invitation de cette info à un moment où, semble-t-il, les choses se compliquent un petit peu sur le terrain ukrainien pour l'armée russe. Qu'en est-il en réalité ? A quand la place à la diplomatie ? Quel est l'impact de ce conflit sur le continent africain et que veut faire la Russie en Afrique ? Vous êtes dans Droits dans les yeux. Monsieur l'ambassadeur Saltikov, bonjour. Bonjour. Il y a quelques semaines de cela, nous recevions dans cette même émission le ministre ukrainien des Affaires étrangères, monsieur Dmitro Kuleba. Il était tout à fait naturel de vous donner la parole, monsieur l'ambassadeur. Et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de cette info et de nous accueillir dans votre résidence. C'est à moi de vous remercier de votre initiative que nous avons acceptée avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de reconnaissance, parce qu'à mon avis, il est très important, surtout quand il y a des situations de tensions, de crises, c'est très important d'avoir les informations qui sortent des différentes sources d'informations. C'est le principe même de notre métier et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, examinons d'abord la situation sur le terrain et les événements qui viennent de se produire en Ukraine. La grande ville de Kherson, qui était occupée depuis 9 mois et annexée par la Russie, a été évacuée par les troupes russes et reprise par les Ukrainiens. Tous les analystes en Occident parlent d'un échec militaire et politique de la Russie et de son président et d'un tournant dans le conflit. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on a vécu un tournant du conflit en Ukraine ? Bon, la première remarque, il n'y a pas d'annexion de Kherson. Ça, il faut être très attentif à des notions qu'on emploie. Deuxièmement... Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas d'annexion. Il y a... Un référendum qui a... Oui, oui, c'est ça. Qui a autorisé la Russie à considérer ce territoire comme russe. Il faut se référer à la phrase qui a été inscrite sur la liste des participants. Est-ce que vous voulez rester au sein de l'Ukraine ou vous voulez sortir et devenir un territoire de la Fédération de l'Ukraine ? Je ne me rappelle pas exactement ce qui a été écrit, mais le sens était tel. Donc, il n'y a pas d'annexion. Disons-le différemment. Ce territoire ukrainien a été... Il n'y a pas d'autre mot en français que de dire annexé ? Je suis désolé. Vous pouvez être désolé, mais je ne partage pas votre vision. Il n'y a pas d'annexion. Quel serait le mot ? Parce qu'il y a le vote qui a été exprimé par la population. Ce n'était pas une annexion. L'annexion, c'est quoi ? C'est un État qui vient et prend ce territoire par la force. Ce n'était pas le cas. Alors, que dit-on justement en Russie de ce retrait des troupes russes ? Est-ce que c'est un échec militaire ? Est-ce que c'est un échec politique ? Écoutez, vous me posez une question qui est peut-être mieux posée à des militaires. À ma connaissance, en tant que diplomate, je peux faire quelques comparaisons à un jeu d'échec. Donc, il y a une partie du jeu d'échec. Il y a avancement, il y a le retrait de l'un côté et de l'autre. Mais la partie n'est pas finie. La partie n'est pas finie. Peut-être, on peut même, dans le jeu d'échec, je parle de jeu d'échec, on peut même faire un sacrifice d'un fudur, d'un pion, de quoi que ce soit, mais gagner dans la qualité. Vous pensez qu'il va y avoir une contre-offensive de la part de la Russie pour récupérer ce territoire ? Écoutez, ce territoire est le territoire de la Fédération de Russie. Ça a été inscrit dans les documents de base, n'est-ce pas ? Donc, pour vous, Kerson appartient toujours à la Russie ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le retrait des troupes, ce n'était que dans le but de ne pas avoir de grosses pertes des forces armées russes. Surtout, étant donné que la position, l'emplacement des troupes sur la rive droite n'était pas très, très stable, donc, n'était juste du point de vue des actions militaires, nous, on était dans une position nuisible. Donc, on pourrait avoir une attaque de grandes envergures. On aurait pu la supporter, mais avec des pertes humaines. Deuxièmement... Donc, vous pensez qu'il va y avoir des tentatives de reprise forcée ? Je travaille à Bijan, je ne sais pas du tout les plans de l'état-major des forces armées russes. Aucune idée. Le 30 septembre dernier, dans le discours qui annonçait, alors, pardon pour le mot, mais l'annexion de ce territoire, le président Poutine proclamait Kherson russe pour toujours. Donc, deux mois après, Kherson n'est plus entre les mains des Russes. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Est-ce qu'il y a eu du commandement militaire ? Comment vous analysez cela et comment est-ce qu'on analyse cela à Moscou ? Écoutez, je peux dire que mon opinion personnelle, donc je n'ai pas de position officielle à ce sujet, ma position est telle que ce retrait de force était une action pré-militée et Poutine en était informé. Poutine en était sûrement et forcément informé, mais il a été étonnamment silencieux depuis le retrait de Kherson. Comment vous analysez ce silence ? Parce que d'habitude, il est quand même assez prompt à venir expliquer les choses. Mais peut-être que ce n'est pas encore le temps de le faire. Certainement, il y aura le moment où le président va donner son opinion là-dessus. Lui, il continue son travail ordinaire, il fréquente les sites qui étaient programmés pour son travail, il participe à des conférences, il a donné un discours très philosophe pendant la session du Club Valdai. Je ne sais pas si vous êtes encore, sinon on pourrait vous envoyer, vous pouvez en tirer beaucoup d'idées fondamentales en ce qui concerne l'humanité et les valeurs humaines. En ce moment, on en a besoin, oui. Voilà, tout à fait. Dans Kherson libéré, on a vu des scènes de liesse populaire, vous avez vu ça. Comment est-ce que vous réagissez à ces scènes de joie après le retrait des troupes russes ? Bon, écoutez, ça ne pourrait être que les moments de courte durée. Ça va revenir à l'ordre dès que Kherson va de nouveau être dans les mains des forces. Oui, dans votre ordre peut-être, mais peut-être pas aussi avec la bonne volonté ou l'appui ou le soutien des populations. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez toujours le soutien des populations ? Certainement, certainement. On a toujours le soutien des populations. Puis, en ce qui concerne votre question, je reviens à celle-là. Je ne suis pas sûr où les scènes ont été tournées. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup de... Non, monsieur l'ambassadeur. Non, non, non. Le président Zelensky, il n'a pas tourné dans un studio de télé quand il s'est retrouvé sur une place de Kherson entouré de la population. Tout est possible. Non, tout est possible. J'imagine, j'imagine. Non, je ne dis pas que... Je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Vous avez parlé des référendums qui ont eu lieu. Et on avait cru comprendre qu'une partie de la population qui n'était pas d'accord avait quitté le lieu. Et que donc ceux qui étaient restés étaient plutôt favorables à l'arrivée des Russes et au fait que la région soit russe. Mais quand on voit que, justement, ce qui sort après la reprise de la ville par les troupes ukrainiennes, ces scènes de joie qui n'étaient pas tournées dans un studio de télé, on se demande si véritablement ce référendum, qui d'ailleurs n'a pas été considéré comme légal par l'ONU, ça aussi, vous êtes d'accord, c'est un fait. Il n'a pas été reconnu légal par l'ONU. On se demande si ces référendums ont été bien faits. Qui vous a dit qu'il n'a pas été reconnu ? Allez-y. Non, je vous demande. Est-ce que vous avez une formation qu'il n'a pas été reconnu ? Mais il y a eu des résolutions, il y a eu des votes à l'ONU, il y a eu des résolutions ? Écoutez, il y a pas mal de votes. Il y a 100, bon, je n'ai pas la chiffre en tête. Il y a pas mal. Il y a combien de pays qui ont condamné ces référendums ? Y compris des pays africains qui n'avaient pas condamné la Russie jusque-là. C'est la bataille idéologique que nous vivons actuellement. Et vous voyez, c'est la lutte pour les idéaux, pour les pensées, pour les valeurs humaines. Tout se produit. Donc, tout se produit maintenant dans le monde entier. Vous faites référence à des votes, à des résolutions. Mais il faut savoir, est-ce que ces résolutions sont fondées, ces projets de résolution sont fondés, comment ils sont votés, dans quelles commissions ou dans l'Assemblée générale, qui a les prérogatives de voter ces résolutions ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que les résolutions qui ont été votées ne sont pas légitimes ou ne sont pas légales ? Chaque organe, je ne suis pas spécialiste dans les Nations Unies, mais chaque organe des Nations Unies a ses prérogatives. N'est-ce pas ? Une question qui doit être votée par le Conseil de sécurité doit être votée dans le Conseil de sécurité. Là, je parle de résolution dans le cadre de l'Assemblée générale. Oui. Oui. Je sais. Donc, c'est le cadre le plus... Non, 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 pas forcément. Pas forcément. C'est pourquoi je vous dis, certaines résolutions peuvent être votées que par le Conseil de sécurité. C'est son travail à lui. Et puis, certaines résolutions peuvent être votées par l'Assemblée générale, etc., etc. Alors, on va voir si c'est aussi une lutte idéologique qui concerne ce que l'on découvre. Les habitants de Kherson parlent d'une occupation assez dure dans cet endroit également des troupes russes, voire de crimes de guerre. Parce qu'on a découvert, soi-disant, je n'y suis pas, des centres de torture. Et il y a des témoignages qui sont pris, qui sont publics, et qui disent que l'occupation était très dure. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce sujet ? Vous savez, ce que je vois dans les médias occidentaux, ce n'est qu'une opinion de la partie qui parle la langue ukrainienne. Je n'ai jamais entendu dans les émissions de la télévision française, par exemple, les opinions de la population russophone. Des témoignages de la... Des témoignages, oui, des gens qui sont les russes. N'est-ce pas ? Je n'ai jamais entendu ça. Je ne vois que les micros tendus à des ukrainiens ukrainiens qui parlent la langue ukrainienne. Voilà, c'est tout ce que je vois. Mais peut-être que comme ils sont de langue ukrainienne, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, et c'est eux qui sont en première ligne dans la répression. Si les russes sont russophones et qu'ils sont d'accord, on ne va pas les répéter. Écoutez, écoutez, écoutez. Bon, on n'a jamais fait des actions de répression, quoi que ce soit. Donc vous contestez le fait qu'il existe des salles de torture ou de ce genre de choses ? Oui, oui, oui. Vous le contestez ? Je conteste ça. Par contre, si on revient à l'agriculation ukrainiens, à ma connaissance, les gens pro-russes qui soutenaient la Fédération de Russie et qui n'ont pas voulu partir pour certaines raisons, je ne sais pas lesquelles, ils ont été torturés et même tués par des forces ukrainiens. Ils sont attachés contre les troncs des arbres, des poteaux électriques, et ils ont été tués. Donc chaque camp se jette à la figure des exactions que l'autre a commis. Je voudrais terminer cette première partie avec le sujet du missile qui est tombé en Pologne, qui apparemment a l'air d'être d'origine ukrainienne. Mais quelle que soit son origine, on touche du doigt le risque d'embrasement général avec cette affaire. On a l'impression que le monde marche sur un fil à côté d'un gouffre. C'est quand même une situation très dangereuse. Je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Votre analyse est parfaite. Est-ce que vous pensez que la Russie, qui a sauvé l'humanité de la peste fasciste dans la Deuxième Guerre mondiale, pourrait jouer avec des missiles comme avec des jouets de peluche ? Ça, c'est impensable. Et je vous assure que nous avons des doctrines de l'usage des armes nucléaires. Et il n'y a les positions quand cette arme pourrait être employée qu'au cas où il y a la menace directe de la Fédération de Russie. Nous faisons une courte pause. Nous nous retrouvons juste après. Retour sur le plateau de Droits dans les yeux. Nous sommes avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie, M. Alexei Saltikov. Nous reprenons notre entretien. À votre place, il y a quelques semaines, le ministre ukrainien des Affaires étrangères déclarait que la Russie n'avait aucune raison légitime d'attaquer l'Ukraine et que la menace de l'OTAN n'était qu'un prétexte. Alors, on aimerait peut-être que vous les exprimiez. Quels sont les objectifs de la Russie en Ukraine en menant cette opération militaire ? Donc, il faut revenir au début, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et on n'a jamais eu cette pensée dans nos têtes. Ça ressemble quand même un peu à ça. Les appréciations par certaines personnes peuvent être différentes et opposées. Ou alors la notion de souveraineté, de frontière, est aléatoire. Oui, oui, oui. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vous dis que c'était à la demande des républiques de Donetsk et de Lugansk qui étaient déjà indépendants. Si je vous rappelle quelles étaient les conditions de leur indépendance, je vous ramène aux années de la début de tout ce qui s'est passé en Ukraine à l'année 2014. Oui, mais c'est un peu cousu de fil blanc. Cette histoire qui est racontée. Donc, la République de Donetsk et de Lugansk appellent la Fédération de Russie à l'aide. Vous voyez ? Et donc, la Fédération de Russie détruit toute l'Ukraine. C'est ça, le système. Et ça, ce n'est pas une agression, ça. Détruit toute l'Ukraine ? Oui, écoutez. Est-ce que vous avez visité l'Ukraine et vous pouvez confirmer que l'Ukraine a été détruite ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a 10 millions de civils ukrainiens qui n'ont pas d'électricité parce que les infrastructures électriques sont bombardées. Quand on voit les images des villes où les conflits ont eu lieu, elles sont quand même détruites pour certaines à 90%. Oui, mais écoutez... Donc, bon, il y a des milliers de morts civiles. Si ça, ce n'est pas une guerre, je ne sais pas ce que c'est. On regrette beaucoup les morts civiles. On les regrette, n'est-ce pas ? En ce qui concerne les bombardements de l'infrastructure, je vous envoie également à la situation entre 2014 et 2022. les huit ans, les longues huit ans, quand les territoires des républiques de Donetsk et de Lugansk qui étaient proclamées indépendantes étaient l'objet des bombardements massifs... Autoproclamés. Autoproclamés. C'est ça. Et reconnus que par la Russie dans le monde entier. Oui. Il y a eu quand même quelques états encore. Deux ou trois, oui. Oui, mais non, ok. Cinq, bon. Bon, c'était les tirs du régime de l'Ukraine, de Kiev, contre ces populations. Mais est-ce que ça justifie l'ampleur de cette opération militaire ? L'ampleur de cette opération militaire se situe dans le cadre de Donbass. On n'est pas au-delà des frontières du Donbass. Mais il y a des bombardements qui sont faits bien au-delà des frontières du Donbass. Mais il y a... Pas à Kiev. Mais il y a les actes de terrorisme qui se sont produits, par exemple, sur le pont qui relie la Russie avec la Crimée. Mais c'était pas... Donc quels sont les objectifs de la Russie dans cette opération ? Pour revenir à la question que je vous posais, quels sont les objectifs ? Les objectifs... Est-ce que c'est de démilitariser l'Ukraine ? Est-ce que c'est de faire tomber Zelensky ? Est-ce que c'est... C'est quoi le sujet ? Non, non. Faire tomber Zelensky. On n'a jamais eu cette idée. Non ? C'est le président Poutine qui avait déterminé les buts de cette opération. Bon, dénazifiés, d'accord. Dénazifiés. Mais dénazifiés, ça veut dire quoi ? Ils sont oublés nazis. Démilitarisés. Démilitarisés. Oui, oui. Pour notre prochaine rencontre, on va s'attaquer sur ce sujet-là. Peut-être on va avoir une discussion pourquoi les néo-nazis se sont installés en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec la population russophone, russe de Lugansk et de Donetsk, etc., etc., pour mieux comprendre ce qui s'est passé réellement pendant huit ans. Personne, aucun État dans le monde ne faisait attention à cela. Donc, je reviens aux différents, aux bombardements des infrastructures électriques civiles. Ça, vous le justifiez comment ? Il y a la réponse du président Poutine que la réponse des actes du terrorisme sera forte et justifiée. Donc, ça justifie de plonger des millions de civils dans le noir alors que l'hiver approche et qu'ils ne vont pas pouvoir se chauffer ? Ça, il faut regarder ce problème de notre côté. Est-ce que c'est justifié d'approvisionner l'Ukraine avec les armes de plus en plus lures d'utiliser... De la part des Européens, des Américains... Oui, c'est ça. D'utiliser le peuple ukrainien en tant qu'un bouclier vivant, en tant qu'un bouclier vivant dans la guerre hybride contre la Russie ? Est-ce que... Vous pensez que l'Occident est en guerre contre la Russie ? Bien sûr. C'est la guerre hybride... Que voulez-vous dire par hybride ? Hybride ? Mais vous savez très bien... Par personne interposée ? Hybride, c'est les communications, l'entraînement des militaires ukrainiennes... C'est armes, renseignements et entraînements ? Oui, c'est ça. C'est la guerre hybride, oui. Qui est menée contre la Russie. Donc vous pensez que l'Occident a déclaré d'une certaine manière la guerre à la Russie ? Non, la guerre n'est pas déclarée. Non, mais est en guerre en tout cas. Via l'Ukraine. Oui, c'est le fait qui a été reconnu au plus haut niveau dans la Fédération de Russie. Mais vous savez que s'en prendre à des objectifs non militaires, c'est constitutif d'un crime de guerre. Tout à fait. Mais est-ce que pendant 8 ans, quelqu'un avait reconnu les crimes de guerre qui ont été perpétués sur le territoire de Donbass et de Lugansk ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle aucune résolution à ce sujet-là. Alors, je voudrais vous faire réagir à une réflexion que j'ai eue en regardant tout ça. Je me suis dit, mais finalement, le bilan de cette affaire pour la Russie n'est pas terrible. En tout cas, il est peut-être l'inverse de celui qui était recherché. L'OTAN, qui était à tonne, qui était endormie et même critiquée par ses membres, non seulement elle a retrouvé de la vigueur, mais elle a retrouvé de l'attrait puisque vous avez des pays neutres comme la Suède et la Finlande qui sont voisins de la Russie, qui sont entrés dans l'OTAN. L'Allemagne, qui n'avait pas quasiment d'armée, s'est lancée dans un réarmement à marche forcée. Tous les membres de l'OTAN augmentent leur budget militaire. En Ukraine, Zelensky est toujours là. Donc les nazis, soi-disant, contre lesquels vous voulez lutter manifestement, sont toujours là. Et elle va adhérer à l'Union européenne encore plus rapidement que ce qui était envisagé. Et même maintenant, les Ukrainiens disent, mais nous, notre objectif, c'est d'entrer dans l'OTAN. Finalement, tout ça, pour quel résultat ? Écoutez, vous avez dit que tout était endormi, en étant endormi. Je ne peux pas partager votre opinion parce que l'OTAN continuait sa progression vers les frontières de la Fédération de Russie, en ne respectant aucun accord, que ce soit écrit ou verbal, qui ont été conclus avec la Fédération de Russie. À la chute de l'Union soviétique. la chute du mur de Berlin, la dissolution du traité de Varsovie, etc., etc. Donc, personne n'était en état endormi, comme vous avez dit. La partie de guerre qui existait et qui existe toujours, qui enflamme d'ailleurs le conflit en Ukraine. La partie de guerre continuait sa progression lente, mais certaine, vers les frontières de la Fédération de Russie. Ça a été complété par les efforts des Américains, les efforts pour baser les laboratoires des armes biologiques et bactériologiques sur le territoire ukrainien vers les frontières. Quand l'OTAN dit que ce n'est pas une organisation offensive ou agressive, c'est une organisation de défense. De défense de qui ? Et contre qui ? De défense de ses membres. Contre qui ? Pas contre quelqu'un, de défense. Je ne comprends pas. Contre n'importe quel agresseur éventuel. Pour avoir la notion de défense, il faut avoir un ennemi. Tous les pays ont une armée pour se défendre. Il n'y a pas forcément un ennemi désigné. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y avait pas d'ennemi. Ennemi, c'était quoi ? Non, il n'y avait pas. Justement, l'argument de l'OTAN, c'est de dire, nous sommes une organisation, non pas agressive ou offensive, une organisation de défense. Est-ce que ça, vous l'entendez ou pas du tout ? C'est une question que je vous pose. Je vous ai entendu. Mais écoutez, pour être une organisation de défense, il faut avoir un ennemi. L'ennemi était le traité de Varsovie. Nous avons dissous ce traité. Et nous avons obtenu les garanties de la part de l'OTAN que l'OTAN ne sera pas avancé, progressé vers les frontières de la Fédération de Russie. On a même approuvé ça. On a créé un accord de coopération entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Ça a été scellé. Mais on se demande à quel moment ça a avrié. Vous dites, vous, c'est quand l'OTAN a continué à intégrer des membres proches de la Russie. Je pense que ça a commencé justement il y a quelques années, quand certains généraux dans certains états-majors ont compris qu'il faut préparer un terrain pour créer une menace pour la Fédération de Russie. Mais pourquoi ? Quel est l'intérêt de ça ? Mais je ne sais pas. Il ne faut pas poser cette question à moi. Mais vous avez vécu ça comme une menace ? Non. Vous avez vécu l'adhésion d'un certain nombre de pays de l'ex-pacte de Varsovie comme une menace. Mais c'était pourtant leur choix. Et on a évité le pire. C'est aussi leur choix souverain. Mais on a évité le pire le 24 février de cette année, quand mon président a lancé l'opération spéciale militaire. Parce que c'était juste une journée avant que l'attaque contre Donbass n'ait été perpétuée. C'était juste un jour avant. Et le terrain a été créé pendant ces huit ans, longues huit ans. On a eu des armements qui ont été livrés à l'Ukraine. On a eu l'entraînement des militaires ukrainiens effectués par l'Occident, etc. Il faut avouer... Alors, je comprends votre point et c'est important que vous puissiez apporter les précisions que vous souhaitez nécessaires à ce débat. Mais aujourd'hui, on dit... C'est un chiffre qui a été donné par les États-Unis, donc vous pouvez le contester. Mais on dit qu'il y a 100 000 morts et blessés dans l'armée ukrainienne et 100 000 morts et blessés dans l'armée russe. Il y a ces milliers de civils qui ont été tués et pour lesquels vous avez exprimé des regrets. Vous avez des millions de personnes qui sont déplacées. Vous avez des villes entières qui sont détruites. Est-ce qu'il n'est pas temps que ça cesse ? Est-ce que le prix à payer n'est pas trop lourd ? Écoutez, nous avons prôné la voie de négociation depuis le début du conflit. On a même eu quelques sessions de pourparlers qui se sont tenues jusqu'à mi-mars, début avril. Donc on était presque atteint l'accord qui convenait à la partie ukrainienne et à la partie russe. Mais d'un seul coup, les pourparlers étaient stoppés par la partie ukrainienne. Est-ce qu'il n'est pas temps de saisir la perche ? Parce que le président Zelensky au G20 qui vient de se produire a proposé un plan de paix. Bon, je pense que les termes ne conviennent peut-être pas et ne conviennent peut-être pas aux intérêts de la Russie. Mais c'est une perche qui est lancée. Est-ce qu'il ne serait pas bien de la saisir et de commencer à parler sérieusement ? À ça, il faut demander à des autorités ukrainiens d'annuler la loi qui interdit les pourparlers avec la Russie. C'est l'Ukraine qui l'avait adoptée, pas la Russie. Qu'est-ce qui serait discutable et qu'est-ce qui ne serait pas discutable pour la Russie ? Si une discussion s'ouvrait ? On discute ce qui doit être discuté. Donc, je ne suis pas membre des pourparlers qui pourront avoir lieu d'ici, je ne sais pas quel temps. Mais on va discuter ce que nous considérons important en tant que la défense des intérêts russes. Donc, qu'est-ce qui n'est pas discutable ? Le Donbass, les républiques de Donbass et de Bougansk ? Oui, 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 ce n'est pas discutable. Et la Crimée ? Non plus. Voilà. Non plus. Or, ce sont des territoires qui sont aussi revendiqués par l'Ukraine. Mais il faut se référer à des résultats des référendums. En Crimée. On ne va pas repartir sur le débat sur les référendums parce que vous avez 120 pays à l'ONU qui ont condamné ces référendums. Vous savez par quelle manière les votes sont obtenus parfois. Je ne sais pas s'ils ont été achetés ou pas, mais vous savez comment on peut faciliter la tâche. Nous faisons une courte pause à nouveau et nous nous retrouvons juste après. Retour sur le plateau de Droit dans les yeux. Nous sommes avec son Excellence M. Alexei Saltikov, ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. M. l'ambassadeur, les conséquences de ce conflit sont immenses pour tout le monde, pour toute la planète et en particulier pour le continent africain. La crise économique est patente. L'inflation est galopante, notamment pour les produits de première nécessité. L'essence, les produits pétroliers, ça pèse sur les peuples. Et la Russie elle-même est entrée en récession au quatrième trimestre de cette année avec un recul de 4%. Quand on fait le bilan coût-avantage de tout ce qui se passe, on se demande si ça valait la peine. Ah bien sûr, ça valait la peine. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser à un ordre multipolaire, un ordre basé sur les principes qui sont à la base de l'Organisation des Nations Unies dans sa charte et pas l'ordre qui est basé sur les principes qui ont été inventés dans le couloir ou dans les salons de certains capitales. Ce que vous venez de dire est très important, c'est-à-dire que l'objectif ultime, et on l'entend dans certains discours du président Poutine, c'est de modifier l'ordre des choses et de créer un monde multipolaire. Vous pensez que cette guerre, ça le permet ? Ce n'est pas modifier quelque chose, c'est revenir aux principes de base, les principes qui ont été jetés quand on crée... Comment vous définiriez un monde multipolaire ? Multipolaire ? Oui. Qu'il n'y a pas de dominance d'un seul état dans le monde, qui dicte aux autres états de faire ceci, de ne pas faire cela, de choisir soit tu es ami, soit tu es notre ennemi, etc. Est-ce que la crise énergétique qui est créée par ce conflit, la flambée des cours, du gaz, du pétrole, de l'essence, est-ce que c'est une stratégie du pouvoir russe ou c'est juste une conséquence ? Je pense que c'est la stratégie des états européens et des Etats-Unis. Donc ils sont masochistes ? Je n'en suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas la stratégie de l'état russe ? Mais écoutez, tout ce qui devient maintenant, comme vous avez dit, la crise énergétique, ce n'est pas une action préméditaire de la Fédération de Russie. N'est-ce pas ? Je peux vous dire quelques exemples. Les prix des contrats spot et les prix des contrats de longue durée sont différents. Donc les pays qui restaient sur les accords de longue durée pour la livraison de gaz russe sont toujours approvisionnés. Les pays qui se sont retirés en se misant sur les spots sont maintenant perdants. Ils achètent le gaz quatre fois plus cher et ce n'est pas la faute de la Fédération de Russie. On n'a pas interdit à un pays de ne pas acheter notre gaz. Alors monsieur l'ambassadeur, vous êtes en poste ici en Côte d'Ivoire depuis assez peu de temps. dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui a condamné la Russie dans le conflit ukrainien à l'ONU. Est-ce que ça vous complique la tâche ? Je ne vois pas pour l'instant aucune complication de ma tâche. La tâche de l'ambassadeur, c'est d'informer, de porter l'information à la connaissance des autorités ivoiriens, si vous parlez de moi, d'informer les autorités ivoiriens de la politique extérieure de la Fédération de Russie. Partout où je vais, je rencontre les interlocuteurs attentifs. Quel est-vous, en tant qu'ambassadeur, votre objectif dans ce pays en représentant la Russie ? Vous avez une mission, vous avez une feuille de route, vous avez des objectifs personnels ? Personnels, peut-être oui, parce que j'aime ce pays. Vous le connaissiez ce pays, vous aviez déjà été en poste, je crois que c'est dans les années 90 ? Oui, tout à fait. J'ai eu et j'ai toujours beaucoup d'attaches, beaucoup de respect envers la Côte d'Ivoire, envers le peuple qui est le peuple très hospitalier, très accueillant, et dont je peux dire que c'est le peuple qui m'accueille partout où je vais avec une attitude très bienveillante. Donc, je n'ai jamais été l'objet de quoi que ce soit. En ce qui concerne votre première partie, qu'est-ce que la Russie cherche ici ? Bon, c'est le travail de n'importe quel ambassadeur dans n'importe quel pays de développer les relations bilatérales. C'est à cela que je vais m'attacher pendant ma mission. Plus largement, quelle est la vision de la Russie sur le continent africain ? Est-ce que la Russie a une politique africaine ? Bien sûr, la Russie a une politique, la politique africaine. Elle a été accentuée d'ailleurs dans le nouveau concept de la politique extérieure de la Fédération de Russie. Et nous faisons beaucoup d'efforts pour trouver les projets, pour trouver les domaines de coopération, en se basant sur nos priorités et nos compétences. Nous ne voulons pas que ce soit une coopération abstraite. Donc, ça doit être une coopération basée sur les possibilités de deux côtés. Qu'est-ce que vous pensez que la Russie peut apporter au continent ? Beaucoup. La compétence, le savoir-faire, l'expertise, la livraison d'engrais alimentaires, on en a beaucoup. Des engrais, on en a beaucoup. Mais quand on regarde, par exemple, quelques chiffres sur la coopération, l'aide au développement, vous me dites si mes chiffres sont erronés. Le budget de la Russie pour l'aide au développement pour tout le continent, c'est 30 millions d'euros. Le chiffre pour la France seule de l'aide au développement, c'est 6 milliards pour le continent. Donc, il y a un grand gap. C'est-à-dire qu'il faudrait une très, très grande volonté de la Russie pour... Non, ne serait-ce qu'essayer de se mettre à ce niveau-là. Vous avez raison. Mais il ne faut pas oublier que la Russie verse beaucoup de sous, d'argent, dans le budget des Nations Unies, qui est destinée au programme de développement. Je ne sais pas... Plus que d'autres ? Je ne sais pas exactement les chiffres. Mais je sais que la contribution est assez considérable. C'est pourquoi je voulais vous demander quel type de coopération vous pensez que la Russie veut établir avec le continent. La coopération égale. La coopération égale qui profite à deux parties. C'est ça que nous cherchons. Donc, vous pensez que l'aide au développement, par exemple, ça va monter ? Certainement. Certainement. Bon, peut-être qu'il y a peut-être d'autres préoccupations en ce moment sur le plan budgétaire, effectivement. Mais vous savez, on a des possibilités pour augmenter l'aide à des pays africains. On a souvent l'impression que la Russie prolonge, d'une certaine manière, sur le terrain africain, sa rivalité avec l'Occident. C'est une fausse impression ? Oui, j'ai entendu parler des opinions pareilles. Donc, il y a la concurrence, il y a la volonté de la Russie de faire pousser un tout petit peu de côté certains états, etc. Non, je pense que ça, c'est une perception assez fausse parce qu'on ne cherche jamais de faire la concurrence. Pas de palabres, comme on dit ici. Pas de palabres, oui, c'est ça. Parce que, écoutez, il faut toujours se baser sur ses propres forces. Si tu n'es pas compétent dans le domaine de la santé, par exemple, il ne faut pas aller faire la concurrence à un pays qui est plus fort que toi. Mais, donc, quand on dit que vous avez des services, vous êtes très très fort dans l'utilisation des trolls, dans les fausses informations sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de troll ? Il n'y a pas de faux compte sur Facebook qui essaye de désinguer l'image d'autres pays ? Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Je ne peux pas vous dire s'il y a des fausses comptes, des fausses pages, etc. Est-ce que l'Occident n'en avait pas ? Au cas où la Russie ait ces fausses, comme vous dites... Donc, il n'y a pas de volonté, vous dites, de volonté de déstabilisation ici ? Non. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Vous savez que la Russie a une contribution considérable au budget des Nations Unies pour le maintien de la paix. C'est un des plus grands... Contributeurs. Oui, contributeurs. Et ça ne colle pas. Ça se contredit l'un l'autre. Alors, je voudrais vous faire réagir à quelque chose qui m'a frappé. Et d'ailleurs, je précise que vous êtes aussi ambassadeur au Burkina Faso de la Fédération de l'Occident. Mais vous n'avez pas encore pu... Je n'ai pas encore pu présenter vos lettres de créances. Mais bon, vous êtes aussi l'ambassadeur du Burkina Faso. Il y a eu un coup d'État récemment. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les drapeaux russes ont fleuri dès le premier jour du coup d'État. Mais comment ces gens se sont procurés des drapeaux russes de manière spontanée comme ça ? Mais il n'y a pas une action préméditée de la part de l'ambassade de Russie à Abidjan. Ah non, à Abidjan, il aurait fallu déjà les envoyer là-bas. Mais voyez ce que je veux dire, quelle signification ça a à votre avis ? Je pense que ça, c'est la manifestation de l'attitude de la population envers... Donc ils avaient rangé leurs petits drapeaux russes et ils attendaient ça pour les sortir ? Ça a écouté, je n'étais pas leur coach, je n'étais pas là, je ne suis pas encore venu au Burkina Faso. À moi, c'est difficile de dire qui leur a procuré ces drapeaux, pourquoi ils ont... Quelle signification vous donnez à ce geste ? Je peux dire qu'il y a des changements sur le continent africain. C'est-à-dire ? Ça, on verra. Dans quel sens ? Dans quel sens ? Qu'il y a les nouveaux partenaires, il y a les anciens partenaires. On pourrait assister à un rééquilibrage de la présence des pays sur le continent. Ce qui est tout à fait normal. Je voudrais terminer cet entretien, monsieur l'ambassadeur, en vous demandant de réagir à une phrase qui a été prononcée par le président Vladimir Poutine dans la conclusion de son discours qui annonçait l'annexion des régions conquises par son armée après les référendums. Je cite, je cite, l'effondrement de l'hégémonie occidentale qui a commencé est irréversible. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Je pense que cette phrase, d'abord je ne suis pas d'accord avec votre perception des choses que c'était encore l'acquisition forcée de ce territoire. Il y a eu les référendums, donc c'était... J'ai précisé après les référendums ? Non mais, ok. Je ne connais pas d'autres mots. Écoutez, invasion, invasion, etc. Ça c'est monnaie courante maintenant dans tous les mass-médias. D'ailleurs, également le fait que si quelque chose est mauvaise dans le monde actuel, c'est la faute de la Fédération de Russie. Bon, cette phrase, je pense qu'il faut la placer dans le contexte actuel parce qu'il y a les centres de prise de décision émergents, pas en Europe mais sur les autres continents, en Asie par exemple, en Amérique latine. Voilà, donc je pense qu'on peut... Vous êtes d'accord avec cette phrase ? C'est le début du déclin de l'Occident ? Le temps va nous montrer qui a raison. Mais je crois qu'il y a la vérité dans les paroles qui étaient prononcées par mon président. Merci. Merci, M. l'Ambassadeur, de nous avoir accordé cet entretien et de nous avoir reçu à votre domicile. Je vous remercie également. Donc, j'aimerais bien que ça ne soit pas le premier et le dernier rendez-vous. Exact, moi non plus. Donc, il y en aura d'autres ? Avec plaisir. Parce que ça me fait plaisir de parler avec vous. J'ai beaucoup aimé les questions pertinentes, les questions aiguës, si je peux dire, que vous m'avez posées. Donc... Donc, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501